Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi c'est François, je crois que la plupart des gens me connaissent Qui es-tu, Ulysse ? Je suis Ulysse, oui Alors, qu'est-ce que je peux dire ? J'étudie la philosophie à l'ULB en première année de bachelier C'est vraiment super sympathique, j'adore ça J'ai pas grand-chose de plus à dire Ah si, j'ai 18 ans Mais alors, là je sais pas si c'est une info que je dois dire Parce que quand même, les gens vont dire Ouah, il manque d'expérience et tout Il n'est pas légitime peut-être Oh mon dieu, c'est mec, c'est quoi ? Mais quel raccord, oh là là Servi sur un plateau d'argent, c'est incroyable Mais donc le thème d'aujourd'hui sera la légitimité Mais avant ça, j'aimerais bien que mon cher ami Mathieu L'invité de Marc Oui, l'invité de Marc C'est notre comptroller, notre maître musique Notre maître ambiance Pardon, je teste C'est ma première fois, comme vous pouvez l'entendre Moi c'est Mathieu, donc Et puis voilà C'est suffisant Mathieu Mathieu ? Ouais, non, Mathieu Je peux donner un nom si vrai que C'est pas obligé C'est pas obligé, mais c'est fait Mais c'est pas messi à fait Ben voilà Alors, j'ai quand même expliqué Pourquoi ? Non, bien sûr, ma ta bête ne marche pas Tu sais, bon vieux Murphy C'est Murphy ? Murphy, ouais Murphy, ouais Oh ça merde, c'est Murphy C'est toujours la fois que t'as Murphy Mais donc Donc voilà Donc pour nos 8 auditeurs, ta famille La famille La famille Bah du coup, je suis pas pour ma famille Mais je le ferais bien écouter A des amis Ou à moi-même Si veux, je peux faire monter les streams Genre, je passe la journée Comme ça Tu as quoi mes envers ? C'est pour ça Ils cliquent toutes les 30 secondes Depuis ça C'est plus bien Désolé pour les auditeurs envers Je sais que vous faites d'autres choses Ouais N'hésitez pas Faites-vous couler en bain Embrassez votre femme Si vous n'avez pas de femme Allez trouver une femme Enfin, c'est peut-être plus compliqué que ça Ok, d'accord Même si c'est que pour 30 minutes Vous êtes une femme Alors S'il vous plaît J'aimerais quand même Pas pour l'aide Il faut les respecter Les indiens ou les femmes indiennes ? Les femmes indiennes Les femmes indiennes c'est le pire Ça, les pauvres Même les femmes indiennes Est-ce qu'on connaît ? Moi dans mon école Il y avait une Bon ça va paraître très raciste Ça fait comme J'ai un nom noir Mais il y avait une femme de ménage Qui était indienne Qui était très drôle Qui s'appelle Sheila Sheila Big Up à toi Si tu nous écoutes Sheila Big Up Tu pourras lui envoyer Et voir ce que j'en pense Vraiment Il dit ce que j'aime Ouais Alors Il vomit dans la salle C'est là C'est drôle ça ? Nickel Nickel Mais bon Je vais quand même faire Mon petit truc Et Oui J'ai expliqué un peu l'histoire De pourquoi je me suis dit Tiens On va faire un podcast Et tout Je crois que c'était il y a un mois Dans l'espace de deux jours J'ai discuté Avec un monde Il y a eu le mot Fait Missionnaire Sage On m'a dit des trucs Genre ouais C'est cool Tu vas parler avec toi T'as une opinion Réfléchie et profonde Et ça me manque Et pourtant C'est pas trop sérieux Et tout ça Ça se suspe bien la vie Ah ouais Et tout ça dans l'espace de deux jours Et puis je me suis dit Merde tu vois Il y a une demande pour François Et je me suis dit Bon bah ok François doit toucher le monde François lance sa radio François FM François FM tu vois Et donc il a invité Des pop-ups Et voilà Il me dit Je vais lancer ce truc Et Donc voilà Donc je me suis dit Je vais pas faire ça tout seul Parce que j'ai pas assez d'ego Tu vois pour me dire Ouais j'ai que parler De mes trucs Et mes trucs Et donc j'ai invité Mes Quelques amis Mes Sram Quoi ça ? Mes Sram Qui est Mes Sram Non ? Non ? Non ? Je suis pas ton pote ? C'est un terme d'argeo Pour dire Ami, pote, copain Je suis pas ton pote ? Putain je connais pas ce mot Mais ça c'est rien du Sram Ouais c'est marrant Comment on s'est rencontré Bah ouais on s'est rencontré Via un pote À travers mon voisin C'est ça À travers un voisin Qui va peut-être passer Ah oh ça c'est beau Ah ouais ça va cool Et voilà Et puis on est devenu plus potes Via de bonjour et dragon Et tout ça Et voilà Moi je l'apprencie beaucoup Je l'ai invité ici Oh ok C'est trop mignon Et euh J'ai pas de son de gens qui pleurent C'est ça Non je vais le mettre Et voilà Est-ce que ça t'aide ? En tout cas ça m'aide à tout en plus Et donc voilà je voulais parler de légitimité Parce que voilà on est trois gars Moi pour le moment sans job Sans trucs sérieux à faire Commencer à lancer une radio Ou est-ce que je suis légitime A raconter des trucs Je sais pas pour vous Mais donc légitimité Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je sais que moi c'est tout le délire De à partir de quand est-ce qu'on est légitime Comment tu parles ? Euh Bah moi j'ai quelque chose à dire Mais je trouve que la musique va un peu fort Ah 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 C'est une suite Non très grand Non mais pas question de talent Juste question de l'âge Ça régle en deux minutes C'est juste que Ça peut être réglé en poste En poste pro en fait En poste pro en fait Ok ça va Ça va peut-être pas Ah bah là il y a plus de Ok très bien C'est réglé T'as vu tu l'as insulté Il y a plus personnellement Quelqu'un binaire Ah oui ok Soit c'est fou Soit c'est vrai en fait C'est ça Est-ce qu'elle a fait 5 ans d'études dans un domaine Qu'elle est légitime Est-ce que c'est parce qu'elle est appelée experte Que ça fait toute sa vie qu'elle travaille l'étude Qu'elle est légitime Ou bien On peut élargir ça Et dire que Si on a une opinion travaillée Enfin plus une opinion Alors si on a des bons arguments en faveur d'une position On est quand même légitime à le dire Parce que Le problème de l'expert à mon avis C'est que Il est Déjà il a été Peut-être Des études ont été orientées dans un certain sens Et du coup Il y a peut-être plein de choses qui vont échapper Par exemple Un exemple Simple à comprendre Les médecins Peut-être qu'ils sont très focalisés sur la médecine occidentale Qui est très efficace Mais il faut quand même peut-être aller voir Des côtés des médecines orientales Parce que les méditations C'est pas du tout pris en compte Et alors C'est pas C'est pas que le médecin Est pas un expert Et que sa vision est biaisée Mais c'est juste qu'elle est pas complète Et peut-être que des gens Qui pourraient considérer comme légitimes Que genre Tu sortes des coups Qui disent mec Tu voudrais vraiment tester l'acupuncture C'est un vrai plaisir Au final Ils ont peut-être raison Parce qu'effectivement Ça peut faire du bien à l'acupuncture Et qu'il faut pas se limiter à un champ Juste parce qu'on connait un expert Qui dit que la médecine C'est des antibiotiques Et rien d'autre Et du coup Je pense qu'il faut déjà peut-être Enlever cette C'est juste Mathieu a un méga gros sourire En train de manger ses petits chips Je vais rebondir un peu là-dessus En effet Quand on dit légitimité On revient souvent à ça C'est est-ce que t'es expert Dans le domaine dans lequel tu parles Sur tel ou tel sujet Ouais ok Pour prendre l'exemple de la médecine Ouais le gars il a étudié 6 ans Et donc ça veut dire Qu'il a passé tout son temps A étudier tel ou tel truc Ensuite où est-ce qu'il a étudié Est-ce qu'il a pensé A voir d'autres trucs Et puis quelque part C'est impossible D'avoir toute la connaissance humaine Et donc soi-disant Être légitime Être expert C'est prendre tout son temps A étudier un sujet Et vraiment le maîtriser D'en haut et d'en bas Comme un ballon de basse Mais ouais je sais pas Ouais mais tu vois Est-ce que Même au niveau de la maîtrise du sujet Alors là on sort du truc d'études Est-ce que Si tu maîtrises bien un sujet Est-ce que si t'as lu Une page ou une pédia Et deux sites internet Il y a quand même des choses à dire Est-ce que tu peux te considérer Comme légitime Ouais ou est-ce que tu peux te considérer Moi un expert D'un gars qui A peut-être étudié un truc Mais qui a étudié un truc Qui est dépassé depuis Cinq ans Ou dix ans C'est assez marrant J'avais vu C'était genre Une recherche D'un sociologue Et il expliquait Que pour qu'un changement En société se passe Que ce soit un changement Scientifique Technologique Ou quoi que ce soit Ça prenait une génération Et il expliquait ça comment Ok t'as les vieux De la vieille Qui ont étudié leur truc Qui mettent tout ça Et ils sont une espèce De rempart Les gardiens Du savoir Et de ce qui est Juste De la tradition Tu vois Et qu'en gros Il faut d'abord Que ces gens là Ils crèvent Avant qu'il y ait Quelque chose de nouveau Puis ça vous fait Je veux tuer des vieux Il faut tuer des vieux Exactement C'est la conclusion C'est ça Ah c'est une belle morale Mais c'est vrai que Pour élargir un peu Je dirais que Salut mamie Salut mamie Je t'aime aussi Merci pour l'héritage Pour élargir un peu Désuette avec le temps Et je me demande Si c'est pas un argument Intéressant Dire Enfin là on a des conservateurs Qui veulent Par exemple Bon maintenant Que les immigrants Ne rendent pas Oui par exemple Ou que les familles Soit un père Une mère Et des enfants Et alors Si tu vois Historiquement Genre par exemple Les conservateurs D'avant C'était des royalistes Et maintenant Plus personne Mais royaliste Et tu peux dire Que c'est juste Le progrès du temps Qu'il y a des gens Qui vont aller contre Et qu'au final Le temps effacera Tous ces conservateurs Et qu'au final Ça n'arrêtera pas De progresser Vers je ne sais pas quoi D'ailleurs Parce que je pense Aussi qu'on n'a pas Assez de recul Pour voir Pour voir ce qui va se passer Parce qu'avec seulement 2000 ans d'histoire Et on va dire 300 ans d'histoire industrielle C'est dur D'un peu prévoir Où on peut aller Après elles sont vus Vers un crash écologique Mais c'est pas le sujet On peut en faire le sujet A toute façon Bah ouais non Attends Seulement 2000 ans d'histoire Non De 300 On considère Avant c'est la préhistoire Et genre On considère Les 2000 histoires La grèce antique Tout ça Moi je crois Qu'on va au moins Moins 3000 C'est l'ambiance D'écriture Même un babylon Les cuneiformes Tout ça Mesopotamie Ok non mais 2000 ans Je vais te demander Est-ce que tu crois en dieu Ou c'est quoi le mythe Est-ce que comment tu Ouais voilà c'est ça Ouais non je crois Bah écoutez On est en 2019 La terre a 2019 ans Il a été créé tel quel J'ai déjà croisé Dieu C'est un mec sympa Et d'ailleurs Les Dilosaures C'est vraiment si gros et fort Tu vois Ça serait pas fait tuer Par une météorite Faudra au moins deux météorites Pour me tuer C'est ça Clairement Je veux dire Les crocodiles Ils sont toujours là Pourquoi est-ce que le T-Rex Il est plus là Franchement On a tous vu Jurassic Park Comment est-ce qu'ils ont fait Pour pas survivre Mais tu sais pas Peut-être qu'ils sont devenus Super intelligents Genre intelligents Comme nous on le conçoit pas Genre ils ont créé des fusées Ils sont exportés vers l'espace Genre la terre Ça les intéressait plus Genre c'est devenu Une sorte d'être cosmique Genre rempli d'énergie Et puis c'est les T-Rex Et puis ils mangent Les planètes et tout Ouais ouais comme ça C'est une hypothèse parmi d'autres Je dis pas que je déteins la vérité Vous connaissez David Hick ? David Hick ? C'est comme ça Un conspirationniste À fond Tout ce qui est reptilien Ah ouais Je vais vous parler de ça Si après Mais Ouais ouais Mais j'en parle après Donc derrière moi Il y a une petite affiche Je vais d'abord parler de David Hick En fait c'est un mec Oui Je sais pas J'essaie de résumer Sa croyance C'est que tout le monde Et toute la société Est contrôlée par des reptiliens Par des espèces d'anciens Dragons Linéaires Et tout ça Et qu'ils vivent tous en fait Sous la terre Tu vois pas loin Du centre de la terre Ah c'est Agartha Agartha Le centre de la terre C'est pas appelé Agartha Non je me suis dit Mais De toute façon Tout ça se recroise Tout ça se recroise Mais donc Moi bien sûr Parce que j'adore Parce que j'adore Conspirations Et pour le poting J'ai acheté ce truc C'est une espèce de carte De tous les complots secrets Autour des ovnis Et voilà C'est plus large que ça Non c'est pas seulement les ovnis Genre je vois le Vatican Lucifer Bah ouais Mais c'est Donc il y a le texte C'est le Lucifer Donc une petite Alors À la fin de chaque émission On choisit un petit truc Pour la pause après Tu vois Je prends ce sujet Je fais un petit décap Qu'est-ce qu'on doit savoir Sur les ovnis Et sur la lune On va perdre toute légitimité Si c'est pas ça Genre on va dire Mais attends mec C'est quoi cet argument Tu l'as entendu Tu l'as entendu là-bas Et tout C'est des gros complotistes Un ouf De toute façon Moi j'aime bien Tu vois des théories Comme ça à la con Tu vois Qui partent tout à fait ailleurs Et puis Est-ce qu'on est vraiment là Pour être légitimement Bah non non Mais de toute façon On voit bien Rien n'est préparé C'est que de l'intro On va juste dire des conneries Et on va espérer Que ce soit drôle C'est ça Après Je pense qu'il y a quand même Des choses intéressantes Qui peuvent se dégager Mais Faut voir avec les différents sujets Pour la légitimité Je sais pas ce qu'on peut Si on peut faire Déjà une sorte de résumé Ou quoi Mais j'ai l'impression En tout cas C'est Si on se dit Que c'est pas C'est pas le niveau d'études Le niveau de connaissance A mon avis C'est plus genre Tu es légitime Si tu es prêt à débattre Même si tu te connais pas Sur un sujet Du moment Que t'entends Ce que l'autre a dire Et que t'as des bons arguments Je pense que Tu es légitime Pour parler du sujet Et je pense que T'es plus légitime A partir du moment Où t'as une opinion Qui n'est pas Stable Sur les arguments Et Que tu te forces A garder Et que t'essayes De balancer Pour Là je pense Que t'es plus légitime Mais si t'es au bar A discussion Que t'es prêt à débattre Je pense que Peu importe Ton de votre connaissance C'est vrai C'était légitime Pourquoi je dis ça C'est que Merci Ça c'était fine Il était bien placé Il était très bien placé Merci Pourquoi je dis ça C'est qu'en effet Ok T'as plein de débats T'es dans les bars Et tout ça Et c'est en mode C'est souvent T'as une personne Elle a son opinion T'as l'autre personne Elle a son opinion Et que ce soit des experts Ou quoi dans leur domaine Quelque part Ils sont en mode On va construire Un argument On va créer des positions Et puis on va attaquer La position de l'autre C'est limite Presque des échecs On va déconstruire On va détruire Cette position T'as situé le truc Dans un bar Non c'est ça T'as situé le truc Dans un bar Au niveau Ça ne veut jamais être très haut Mets nous une ambiance Le bar Attends j'ai une super suggestion Un petit son de jazz Tu mets Coffee Cold Ça fait une super ambiance Le bar Coffee Cold Mais c'est plus un morceau C'est le morceau Coffee Cold Ah c'est qui ? C'est soi Non Pas chaud Pas 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 Laissez moi Consulter ça C'est C'est Galt Mac Dermot Coffee Cold De F De E Cold De 3 De 3 Café glacé Et ce sera quoi comme z ? Quoi comme z ? Pas dans le bar Non Ah Je trouve que c'est Ah mais J'avais quelque chose Sur lequel rebondir Ah non Par rapport à la légitimité Je pense que On est dans le bar là ? Presque Ok Parce que là on arrive Quand on rentre Y'a le videur Qui nous demande la carte Parce qu'on a pas de bar Enfin moi j'ai pas un bar Quel dommage Oh Moi j'ai une barbie immense Moi je suis en train d'aller C'est cool C'est ce que je voulais Mais c'est un peu fort Mais tu sais pas Tu te rappelles ce qu'il se passe Quand on me demande des trucs comme ça ? Ouais ouais ça me gagne Ouais voilà ça me parait pas bien Euh mais de rien Merci beaucoup Donc pour la légitimité Je pense que si on voit un peu ce qu'on a dit A mon avis ça n'a rien à voir avec les études Les niveaux de connaissance C'est juste que On peut être légitime dès le moment où on débat bien Et que si quelqu'un donne un argument On peut l'entendre Et si on a un bon argument L'autre peut l'entendre Et c'est là que les débats deviennent intéressants Parce que juste avoir deux opinions qui se confrontent C'est comme tu dis Une joute, un combat Alors que si tout le monde est ouvert Et essaye de dépasser sa propre position Et essaye de faire l'effort De sortir de soi-même Et toute cette préconception Pour pouvoir débattre bien Enfin vraiment Juste un exercice De bienveillance De bien débattre Là je pense que ça devient intéressant Pour n'importe quel sujet Et que un débat est toujours empoisonné Que ce soit un novice Ou quelqu'un d'un père légitime Qui a passé sa vie Après ça S'il n'est pas prêt en temps Pour la position de l'autre Pour moi il n'est pas légitime J'aimerais bien recadrer tout ça Vu qu'on est dans un bar Et enfin recadrer Je vais utiliser un autre mot Ou amener autre ou pas Putain Les gars Je ne me sens pas légitime A être hôte radio Je ne sais pas Est-ce que je peux le faire Tu vois c'est la légitimité personnelle Toi de ce que tu parles C'est de la légitimité En société Ou en discussion Mais au niveau personnel Est-ce que Qu'est-ce que vous trouvez A ce niveau-là Tu vois genre Parce que parfois Tu vois tu te lances Dans un truc Genre ah tiens Je vais faire ce spectacle Ou tel bazar Mais tu n'as pas la confiance en toi Ou tu n'as pas l'espèce de truc Genre ouais moi aussi Je pourrais le faire Ou quoi que ce soit C'est un autre aspect Qui est bien sûr Beaucoup plus personnel Et qui n'est pas bien sûr Au niveau de la discussion Donc ils ne croient pas passer eux Je vois Mathieu Qui me regarde avec ses grands yeux Dans un séducteur Tu Si tu vas aller là-dessus Je veux dire Donc Tu n'es pas légitime Mais c'est quoi Ta légitimité A ne pas être légitime Ah ah Qu'est-ce que je veux dire Donc là je suis là Moi je vais me considérer Comme l'antithèse De la légitimité Ça veut dire Tout le monde est légitime C'est-à-dire Tout ce que je dis Ça n'a aucun sens Et je ne peux pas m'écouter Mais Déjà ça Je m'accorde un truc Pourquoi je serais L'antithèse Et pourquoi ce serait Ce serait juste Je ne sais pas Parce que tu as envie du sens Dans ta vie Tu as envie que ça aille quelque part Tu as envie de faire des trucs Et tout Mais c'est Papa et maman Tu as dit non Tu ne peux que faire ça Si tu as des bons points Ou que si tu as été gentil Avec les autres Ou quoi que ce soit Ah j'aimerais bien faire des cours de danse Ah mais est-ce que j'ai vraiment le temps Est-ce que j'ai vraiment l'argent Et puis c'est trop tard Pour moi je ne danserai jamais Comme Beyoncé Qui vole ses danses apparemment À des chorégraphes Personne ne danserait comme Beyoncé C'est vrai Il faut avoir Et ça Ça peut aussi prendre un recul Mais par rapport à ça Je pense que Le recul Tu n'as pas d'effet sonore Pour signifier qu'une blague est venue Alors j'essaie Par rapport à la légitimité Ah si non C'est pas votre C'est Peter Griffin C'est l'extraterrestre Ah oui 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 Mais c'est cette McFarlane Oui c'est ça Mais c'est comment c'est American Dad Exactement Je le trouve plus marrant Que Family Guy Ouais c'est sûr Mais pardon Tu allais dire quelque chose Oui à propos de la légitimité personnelle Je pense qu'à ce niveau là Tu as vu qu'il n'y a plus personne Qui rentre en compte A part toi C'est entre toi et toi même Et du coup C'est toi qui n'as pas confiance en toi Et qui ne veut pas te lancer Mais je pense Tout le temps dans ta vie Quand c'est juste quoi que ça regarde Il faut juste te motiver Et te dire Il faut que c'est le pour et le contre Tu te dis Bon allez Si je vais à ce cours de danse Qu'est-ce que je perds ? Un peu de ronde Parce que je ne vais pas être ouf Que je vais peut-être M'inscrire pour un mois Et que les meufs Qui font de la danse à l'avance Metté moi Et qu'est-ce que tu peux gagner Genre tu peux Imagine si tu as un don Que tu n'as jamais révélé Tu peux danser comme Beyoncé Et si tu danses comme Beyoncé Beyoncé dit Waouh J'adore ce mec J'ai beau qui danse à mon concert Et puis là Pam Ta carrière elle l'expose Tu vois Donc le pour Est bien plus intéressé Donc le contre Et là je l'ai exagéré Mais même Un petit pour Genre ouais T'es bien dansé Et tout Enfin En fait il faut se débarrasser De la honte Je pense que la honte C'est le truc qui te retient Dans plein d'activités Tu te dis Ah non Les gens me regardent bizarrement Mais dès que tu n'as plus de ton honte Bon il faut quand même en avoir Tu vois Un minimum Tu vois Genre Surtout pour les blagues de recul Mais C'est juste le top Et d'ailleurs Donc le fait Et si t'aimes pas T'arrêtes Si t'aimes bien Tu le fais Il faut juste Je pense qu'on peut toujours Se lancer Et même encore Concièrement Il ne faut pas trop réfléchir Ça dépend en quoi Évidemment Si t'as pas Pour être un cocodyl Tu te prépares un minimum Tu vois Tu prends un couteau Peut-être un flingue Un flingue C'est pas mal Tu as gens Si ça dira Tu vois Pas drôle Moi j'ai vu dans Je sais plus l'émission Mais C'est l'inverse avec les humains C'est ça ? C'est l'inverse avec les humains Ils ouvrent tout le temps Ils parlent tout le temps Ils ne savent pas la faire Tout le temps Ils racontent de la merde Comme ça Et personne les écoute Ils continuent C'est pas possible Mais Faut comment dire un peu Du trait Le truc aussi C'est que Allez Tu rencontres parfois Des gens Qui sont en mode Typiquement en art C'est Ah ouais ok Mais Bon J'ai fait ce truc Et le public Il peut trouver ça génial Mais la personne Elle se sent quand même Comme une sorte d'imposteur En mode Ouais Moi je sais que c'est pas de la merde Je sais que c'est pas du Cassot Je sais que c'est pas Quelque chose Qui révolutionne les choses Même si ça touche les gens Quand même Il y a même des gens Qui font leurs trucs Tu vois Qui sont au niveau Qui sont vraiment occupés à ça Mais qui quand même Se sentent pas bien placés Là-dessus Ils se sentent un peu oubliés Et c'est genre Quelque part Tu vois C'est facile de dire Ouais Je suis motivé à le faire Pourtant C'est pas Tout le monde Qui fait quoi On dirait On voit bien l'info Les gens Ils viennent au cours d'info Si Mais ils osent pas Tu vois Genre monter Par exemple Ouais mais typiquement Là je trouve que Genre ce que je disais Rentre pas très fortement Parce que Pourquoi ils osent pas monter Parce qu'ils vont avoir Du coup Ils passent leur cours Sur le front Ils profitent pas Du moment Genre Ça me le leurre pas Ils font valeur en pro Ils restent sur le côté Un peu géré Genre c'est pas Agréable C'est une situation Tout ce qui le retient C'est une situation Genre Genre A partir du moment Tu te rends compte Que faire une blague de merde Du moment que tu l'assumes Et ben ça passe Et ben y'a plus de choses On vient de régler Le problème de la légitimité Ben oui On vient de le régler En fait Je crois que c'était Super Maintenant On peut dire de la merde Ils sont où les champi ? Les champi ? Ça Et puis ici Très bien Oh Ben on est à nouveau là On a repoudré le nez On s'est repoudré le nez On s'est repoudré le nez On a élargi le nez C'est exactement ce qu'il y a C'est utilisant C'est utilisant C'est utilisant comme ça aussi En fait Les significations Mais moi je suis pas forcément d'accord Que le problème de la légitimité est réglé Parce que tu vois Y'a le monde de la théorie Et puis y'a le monde réel Tu vois Typiquement là On parlait de l'impro Mais ça peut être un pro aussi Pour saluer Ou des trucs du genre Ah tiens J'ai envie de lancer mon business Mais j'ai que 1000 euros dans mon compte Pour lancer Quelque chose de mieux Ulysse prend le micro en main C'est tout Il sent qu'il gère la vie maintenant Mais par rapport à la théorie Et la pratique Je pense que C'est le truc qu'on peut mettre En opposition Mais je pense que c'est un peu Artificiel Tu vois Genre Ça n'intéresse personne De la théorie Pour la théorie La théorie a toujours Une finalité pratique Tu t'emmerdes pas A monter Plein d'informations Pour ne pas les utiliser Le but à la fin C'est d'avoir une prise Sur la réalité Savoir comment est-ce que Tu peux vivre mieux Si tu fais fonctionnal Après Tu viens de chez Zika C'est plein de choses à savoir Mais la théorie Même si elle est dissociée Artificiellement De la pratique Et qu'on appelle ça différemment C'est toujours la finalité C'est toujours la finalité Et du coup Bah je suis pas convaincu Parce que pour moi Il y a quand même plein de Je sais pas Le mot que j'allais sortir Et je l'ai pas osé le sortir Je sais pas pourquoi Je me bloque comme ça J'aurais juste dit Mon opinion Vendez le merde Mais tu vois Il y a beaucoup De masturbation intellectuelle Je trouve Dans beaucoup Pas ex Surtout moi De la philosophie Surtout tu vois Occidentale Tu vois On parle de plein De trucs différents Alors que De manière pratique C'est genre La philosophie Elle est censée apporter Je sais pas Une raison de vivre Une manière de vivre Une espèce de code de vie Et c'est juste Genre des espèces de mots Hyper compliqués A lire Donc je dis ça Parce que j'ai essayé De lire un peu Quelques trucs Pour expliquer tout ça Pour me dire Ah ouais Moi j'aime bien penser Et tout ça Tu sais quoi Pour être plus légitime Je vais lire des penseurs sérieux Et tu te retrouves dans un livre Avec des mots hyper compliqués Que tu piches pas C'est hyper hermétique Tu vois Et c'est genre Et tu te dis Ouais ok C'est cool Le mec il a l'air de savoir De quoi il parle Mais pour moi Le gars qui ne piche rien Tu vois Il m'aide pas quoi Et ensuite Est-ce que ça veut dire Un petit brique Dans toute cette existence Dans tous ces trucs là Tu vois J'ai l'impression aussi Que ce qui est Parce qu'on parlait d'experts Et tout ça Que beaucoup de tout ce qui est Expertise Et herméticisme Et les codes Et les mots Qui sont compliqués Que c'est presque Une sorte de barrière d'entrée Pour les gens Qui sont normaux Qui pourraient tout aussi bien Faire le même boulot Tu vois Si tu dis que c'est un Lapsus paripulinopus Tu vois Et que tu sais pas Ce que ça veut dire Moi c'est un calme Pardon ? Moi je suis parti Ouais ouais Tu vois ce que je veux dire Mais regarde Lui il sait pas Et donc là ça craint Mais dis-moi déjà Quel philosophre t'as mis Alors j'ai essayé De lire En fait j'ai commencé Par l'étranger Camus Puis j'ai lu Le mythe de Sisyphe Enfin je l'ai pas lu Je l'ai pas fini Parce que justement Après un moment J'étais là Mais putain C'est pas ça ? A la fin la pierre remonte A la fin la pierre remonte Et puis parfois Elle redescend Elle redescend Et puis le but Tu vois C'est ensuite Et puis ensuite Et qu'y a pas de fin Voilà Et ça il le fait Genre Longtemps Souvent Sinon Si j'ai lu encore Ouais j'ai essayé De lire Sartre aussi Ce que j'ai bien aimé A Nietzsche C'est qu'il est quand même Un peu concret Mais même lui Parfois c'est un peu Obscur Là où tu vois Je suis en train de lire Par exemple Allez comment ça s'appelle J'ai lu Le Tao Te Ching Et je suis en train De lire Zwang Zi C'est aussi en fait Des philosophes Pour le taoïsme Et tout ça Mais quelque part Ils sont un peu plus Droits au but Et ils sont extrêmement simples Dans leur manière D'expliquer des concepts Même si c'est juste Un petit concept De vie Qui peut aider A voir les choses Qui peut faire différemment Là où tu vois Les méga philosophes Qui ont des mots compliqués Des phrases hyper construites Et puis t'es là Oh putain Je dois avoir un mémoire Juste pour comprendre Le premier paragraphe Il y a un truc en mode Ok si tu n'es pas éduqué Ben c'est bon Tu comprends pas Et t'es de la merde Si je peux me permettre Non La vision que t'as donné Evidemment Bon alors moi J'aime beaucoup Camille Décisif Mais c'est vrai Que je l'ai lu une fois Et au final J'en ai retenu Que le message principal Je trouve qu'à côté Effectivement Il fait toute sa petite démonstration Mais le message en lui-même Est assez intéressant Et il suffit à lui-même Pas la peine De connaître Par cœur Et de comprendre Tous les passages Décisifs Il faut juste L'idée qui dégage Que t'as aucun sens Et que du coup Rechercher un sens C'est un peu Perdre du temps Autant juste vivre Ça si tu prends juste Cette phrase là Elle est hyper intéressante Pas la peine De tomber Dans ton vergage Comme tu dis Et par exemple C'est en train de casser Tout ce qu'on fait là Je le dis C'est vrai On est en train de parler On fait du vergil Donc il faut juste vivre les choses Et pas parler C'est ça ? Non mais Le projet c'est de parler Oui mais attends Écoute ce que j'ai à dire Écoute ce que j'ai à dire Donc en fait Il a un truc à dire là Et il met sa main sur la table Et il met ses mains En mode les doigts sur les autres Et tu vois monsieur Byrne Je suis comme ça Il est en train de faire monsieur Byrne Donc Ce que je voulais dire C'est que Je vois ce que tu veux dire Effectivement François Mais Il dit beaucoup de mains Tu vois il est dans le débat Il est dans le combat On va pas commencer à pointer Les habitudes Et les petits défauts Qu'on a chacun d'un d'autre On va se mettre sur la gueule Je crois que c'est vrai Ouais c'est vrai Mais Non non C'est bien qu'on me signifie Moi mon but dans la vie C'est de bien débattre Alors si vous trouvez qu'à un moment Je suis pas correct Par exemple Encore oui Débattre On peut faire un état Mais Discuter Mais Non mais Donc pour revenir à ce que tu disais Tu vois tu parlais de Nietzsche Qui était déjà C'est concret Et De ce que j'ai vu En cette année de philosophie C'est que Nietzsche Marque une rupture Et en fait Après Nietzsche T'as Bergson T'as James Et ceux-là sont des philosophes Qui proposent réellement Des manières débiles Même si ça peut rester Encore compliqué Et une cuisine d'accès Genre Avant Nietzsche C'est beaucoup de verbiage Et Jean Bergson considère Que Beaucoup de philosophes Se sont perdus Dans les jeux du langage Par exemple James Il dit Pour En fait Se débarrasser De toute la vieille métaphysique Il dit Regardez cette idée Enfin Il prend l'exemple De l'opposition classique Est-ce qu'on est déterminé Ou est-ce qu'on a un livre à en lui dire Il dit Il prenait chaque idée Que vous voyez Les effets pratiques Qu'elle a dans votre vie Donc Si je considère Que je suis déterminé Comment est-ce que je vis ma vie Si je considère Que j'ai un livre à en lui dire Comment je me mets Et telle idée Et telle idée Comment est-ce qu'elle m'a fait vivre Dans la vie Parce que si on peut venir Si on peut élargir un peu plus Pour toute la légitimité Par exemple La question de la vérité Est assez intéressante Regarde Quelle vérité ? Mais justement En tout cas Nietzsche Pour lui la vérité C'est juste une manière De se rendre maître du réel En gros Par exemple Tu as Tu dis Moi j'ai la vérité Ça veut dire Qu'on va t'écouter Et que tu vas pouvoir Donner ton interprétation du réel Nietzsche dit Qu'un concept Et c'est là aussi Qu'il y a un basculement C'est qu'on prend A partir de Nietzsche Les philosophes Prennent conscience De l'importance des mots Et du fait Que ce soit des pures constructions Les concepts Ce sont des constructions Et du coup Ils sont créés Toutes places par l'homme On ne peut pas les projeter Sur le monde Innocemment On sait que ça va créer Tous ces faux problèmes Et du coup A partir de lui Il y a vraiment une attention Qui est portée De savoir Pour Qui a créé ce concept Qui a créé le produit Et pour la vérité Il dit Que quand tu proclames Avoir la vérité Tu veux juste Avoir une légitimité En plus Tu t'appes Par exemple Tu dis Tu ajoutes Des cordes à ton arc Ou tu ajoutes Des flèches Voilà Ce que je dis Est vrai Et du coup Les gens vont te croire Et du coup Vu qu'ils te croient Ils vont te suivre Dans ton projet Ça va te permettre D'agir mieux Sur le réel Juste Bon Le monde est trop En fait A part de la vie Je considère Que le monde Est trop Fructuant Et complexe Pour être figé Avec des lois universelles Ou des vérités Qui valent envie de temps Et du coup C'est pour ça Que la vérité C'est juste un concept On se dit Ah oui Il y a une vérité Il y a quelque chose Qui est vrai Et en fait Nous je considère Que ça dépend Tout le temps du temps Et que ça J'ai une manière Une manière De faire un autre Alors ce qui est intéressant Là dedans Deuxième leçon Pour nos dix auditeurs Ou bien huit Ou sept Je sais pas D'accord Donc il faut A chaque fois A chaque fois Que tu te mentioneras Tu dis d'abord Ce que je dis Et bref Et tout à coup Tu deviens légitime Parce que moi J'en tiens C'est ça Mais Je suis d'accord Je suis pas sûr D'avoir tout à fait Comprou tout Ensuite Ce que je voulais aborder C'était plus autre chose C'est le délire Tu vois Par exemple Quand t'es musicien T'as plein de termes Qui sont hyper Complexes Comme un autre point La physique Je sais pas quoi Le thème L'accent Je sais pas quoi Et c'est des mots Une fois que tu les connais Alors que c'est C'est des trucs Qui désignent Un truc réel Tu vois Un espace Au niveau du son Et ensuite Ouais Une fois que tu sais Ce que c'est Au niveau du son T'as peut-être pas Le mot Qui est pour ça Mais le simple fait De ne pas avoir le mot Bah tout à coup T'es décribabilisé C'est genre Ah bah ouais Lui Il connait pas Il n'a pas les mots Et justement C'est ça qui est très marrant C'est que Si tu es un bon vendeur Connais tous les bons mots Pour tel ou tel métier Le gars là De Catch me if you can Ah ouais Je veux dire en fait Son talent c'était ça quoi Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Exactement Ce beau gosse Ce beau gosse Qui a enfin reçu un Oscar C'était pour l'Ours De Revenant Ou pas que beau Il était bien ce film ? La priorité de ce film c'est qu'il était l'éclairage et uniquement le truc, ce n'était pas un studio. Ça c'est un truc techniquement qui cherche peut-être aux gens, mais c'est cette balesse. Ils sont deux types de formes. Ils survivent. D'ailleurs il y a un Parentino de ouf qui arrive. Il est sorti ? Oui, 1.20. C'est Parentino ça ? C'est pas ce que c'est ? C'est en mode avec Leonardo DiCaprio encore une voix. Il y a Brad Pitt aussi. Franchement le casting est ouf. Là c'est plus long. Du coup c'est hyper légitime. Du coup c'est hyper légitime. Tu as les meilleurs acteurs, tu as Torrentino écrit dessus. Là tu sais que ça va être un truc de malade. Si c'était un jour à Biège ou à Bièm. Avec Eric. Avec Eric et Jean. Et Kiliam. Désolé à tous les Kiliam. Sans vouloir penser à nos amis de Biège et Kiliam. Mais Tarantino est pas mal en vrai casque. En tout cas je l'ai considéré comme fou. Mais quand tu regardes les gens qui sont fans des cinémas. Ils vont toujours te dire. Ouuh, comment ça va faire ? Alors que moi je trouve justement qu'il se passe un bon moment. Et je trouve que Tarantino, moi je considère que c'est vraiment un bon réalisateur. Au-delà des gens qui expliquent en disant. Qu'il y a pas de fond d'erreur. Moi je trouve que c'est assez... Par exemple, j'ai vu code fiction. C'est un technicien quoi je trouve. Personnellement. Moi j'irais même plus à plus loin. Parce que pour prendre code fiction. Genre c'est intéressant. Comment... C'est pas moi qui ai pensé ça un jour. L'éducation vidéo YouTube. Le code... Fais genre que c'est toi qui l'ai pensé. Ah waouh Ulys tu sais tellement de trucs. Ah bah oui vous savez. Moi je fais des années. Mais lui il a la vérité. Ah bah oui. Tout ce qu'ils disent. C'est le plus légitime. Bah du coup. Ce que... Ce que je n'ai absolument pas vu sur une vidéo YouTube. Sur une chaîne YouTube qui s'appelle le Corona. Et ben. Il parlait du fait que. Quality Fiction. C'est le premier film. Qui mettait les gangsters. Dans une place banale. Tu vois avant. Dans le cinéma hollywoodien. Ils étaient vraiment sacralisés. On les voyait hyper badass. En train de tuer des gens. Hyper. Enfin vraiment genre. Dans leurs occupations mafieuses. Et là. Le fait qu'ils la mettent. Très dans leur papier. Avec des big macs. Genre là. Ca montre la banalité du gangster. C'est un peu désacralisé mon frère. Au final. C'est un processus. Genre. Même quand tu vois. Genre Vincent Léga. Il me reconnaitre quoi. Genre d'habitude. C'est pas l'exact proposé. D'escarpés. Genre. Genre. Parce que. Kill Bill. Enfin je sais pas. Kill Bill là. La scène au Japon. Avec les 80. 88. Crazy 88. Tu vois. Putain. Ca c'est pas. C'est un théâtre. Je sais pas. Ensuite. Peut-être que dans ce filmage. Justement. Il s'est dit. Ah ouais. Je vais pas faire ça. Je vais faire des trucs de la vie. Tous les jours. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on s'y attache le temps. Parce que là. Genre. Je vais pas faire des trucs. Ouais. Moi aussi. Je pourrais faire des trucs de mec. Comme ça. Et du coup. C'est pas. Genre. Il est pas en train. Tu mets un gros cigare. Avec son visite apparent. Sur sa poitrine. Et genre. Il a un regard noir. Parce que tu. Genre. Genre. Là. C'est. C'est deux potes qui. Qui tuent des gens. Oui. Mais c'est deux potes quand même. Bien sûr. Le disco. Ah non. Ça fait le. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Ah ouais. C'est un peu. Le band. Mais tu vois. C'est le personnage qui l'amène. Tu vois. C'est le personnage. Qui. Ah ouais. Je le crois. Parce qu'après justement. A la fin. Il se rend compte. Genre. Il dit. Ouais. C'est absurde. Genre. Je récite. Des versets de la bible. Et puis. Je tue des types. Donc c'est le personnage. Qui amène cette théâtralité. Et au final. Il se dit. C'est stylé pour tuer des types. Mais genre. C'est pas ça. Le message de la religion. Pour être honnête. Le réalisateur. Qui rendra Samuel L. Jackson. Pas dramatique. Il est pas né. Les gars. Il est pas né. Ça. Ça. On en sait rien. Peut-être qu'il existe. Mais c'est intéressant ce que tu dis à propos du personnage. Parce que justement. Un truc. Qui. Qui est très fort. Chez Samuel. Enfin. Chez Tarantino. C'est justement ça. C'est que tous ces personnages. Ils sont tous très 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 très. Enfin. Très développés. Tu vois. Limite. Ouais. Dans beaucoup de ces films. Parfois les situations. Elles sont un peu banales. Mais c'est juste. C'est porté. Mais. Franchement. J'ai l'impression qu'une situation banale. Fait beaucoup plus pour le personnage. Que genre. Une scène d'exposition. Tu comprends. Un peu. Ce que je veux dire. Là. Genre. T'as des films où c'est hyper mal fait. L'exposition. Genre. Je me sentais. Avant d'entrer à l'école. Est-ce que les gens vont m'accepter. Oui ou non. Je ne sais pas. Ils avaient tous l'air tellement cool. Et moi. C'était mon premier jour. Les voix off sont bien utilisées. Et c'est intéressant. Tu as toujours le choix d'avoir un narrateur. Mr.Crobot quoi. Enfin moi j'ai mis. Ah j'ai jamais vu. Ah ben j'ai dit. Un club. Ouais. Il y a une voix off. Ah ouais. Ouais mais. Ça. Ouais. Évidemment on rentre dans les films. On doit se mettre. Ouais. 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 C'est pas la nouvelle vague. C'est pas Godard. C'est pas Godard. Il est pas légitime. Il y a des morts, il le sent. Il se passe quelque chose. Enfin genre. Moi je pense que les bons films. Ceux on réfléchit. Pendant 1h30. C'est deux types dans une pièce qui parle. En noir et blanc. Et ça j'adore quoi. C'est hyper profond. Je sais pas. Il y a quelques bons films, très bons là-dedans, The Angry Men's Day. 12 hommes en colère. Ceux qui essaient de s'ouvrir un truc. C'est un jury. C'est un week-low, c'est le même endroit tout le temps. Il juge un gars. C'est sûr que quand tu arrives à faire un film comme ça, qui est intéressant, là tu te rends compte que le Tibet est là. Evidemment, si tu arrives à faire un week-low, qui est agréable à regarder. C'est comme Fenêtres sur cours. Je ne sais pas si tu vois bien. C'est ça. Ah ouais, il est génial. Ah ouais, j'ai pas le terme anglais, j'ai pas le coffret en français. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça c'est incroyable, d'avoir une très penchure dans ce cours-là. Frisement, on voit, on pourrait critiquer Hollywood, ce qu'ils se perdent, ils sont genre à Paris, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, mais au final, si tu n'arrives pas à créer de l'attention, ça c'est pas grave. Même dans une cage du moble, c'est pas intéressant. Ouais, non, ouais. C'est sans limite, plus je vais regarder le monsieur et tout. Parfois ils te disent bonjour. Mais ça, ça vraiment, il faut arrêter. Quand un bonjour, quand tu trouves quelqu'un, tu connais pas, genre, je suis désolé, c'est un monde de respect. On est dans un monde individualiste. Si je voulais qu'on me dise bonjour, je vais y aller à la campagne. Non mais si tu veux vraiment qu'on ne dise rien, tu lui as parlé. Là, tu es à Paris, les gens se revendent à l'anglais, là c'est un vrai bonheur. En plus, dès que tu fais une petite erreur, ils te disent tout de suite, là tu sais que je suis pas à l'effet. Paris, c'est bien. Je comprends pas les parisiens qui viennent à Bruxelles. C'est un peu cher là-bas. Un petit peu cher. D'ailleurs, un truc que j'ai remarqué avec Paris, c'est que Paris a un rayonnement qui donne une légitimité à tout ce qu'il y a à Paris. Non mais c'est vrai. T'essaies de ramener le thème légitimité. On en sortait justement. Bah écoute, c'est pour ça que je suis là. Moi je suis un animateur formé. J'ai fait 2 ans de radio. Terrence, ceinture noire de la radio. Il porte un noir, il est habillé en noir, il a des écouteurs qui ont l'air très professionnels. Presque professionnels, un Marshall. Un Marshall. Pour les amplis. Moi je les connais pour les amplis. Plus pour les amplis aussi. Bah non, c'est un animateur. Celle-là, bonne qualité, je n'en suis pas vraiment cette musique de fond, c'est un vrai plaisir. Désolé, j'ouvre la bouche, je suis très ouvert. Dans Community, Abed qui a un dîner avec Jeff. Ah merci parce que t'es poté. C'était quoi le nom de Sophie ? My Dinner Reventry. Celui-là il est bon aussi en tant qu'huit joueur. Ouais, peut-être avec la France. Non, non, non. Enfin peut-être que si tu me le répètes sans l'accent. C'est mon dîner avec André pour faire un mini pitch. Donc c'est un mec qui est un peu un stressé de la vie, qui ne croit rien à sa life. Et il va dîner avec André, un pote qu'il n'a pas eu plus longtemps. C'est un type qui voyage, qui a été faire plein de trucs et il discute. Et c'est ça tout le film. Et ils ont un dîner, donc bonheur. Voilà, c'est bien. Mais ça en vaut la peine. C'est aussi philosophique. Dans le même genre aussi très philosophique, c'est Sunset Limited. Donc c'est un gars qui est allé au métro pour se buter. Et donc le Sunset Limited, c'est la ligne au métro qu'il va prendre pour se buter. Et donc là on est avec Samuel L. Jackson et Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones va se buter, Samuel L. Jackson le chope. Et écoute, il y a un mec qu'on va causer. Et ça ne fait que causer dans une pièce de... Pourquoi tu l'as buté ? Pourquoi tu l'as buté ? Dieu, tout. Et c'est à son charme. C'est la fête de la musique d'ailleurs. Ah en vrai, c'est la fête de la musique aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on est un peu les seuls qui... Bah je ne sais pas. Non, à mon avis il y a des gens pires que nous qui s'en font regarder. Nous au moins, on discute, on dit n'importe quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis là maintenant. Alors que ça ne vaut franchement pas la peine. Non, je ne sais pas. En fait c'est vrai, ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, je ne suis plus dans un délire de création et de faire des trucs plutôt que de consommer. A subir. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Regarder des séries, ça ne me parle plus. Même lire, et là ça ne me parle plus. Je ne comprends plus. Ouais, c'est possible. Ça, nazi, il y a des gens. Mais je crois que tout le monde se dirige un peu vers ça. Tu commences, tu suis des séries, tu es so-co-opéra, tu finis par être déçu, tu deviens plus pointilleux, tu commences à chercher, tu es plus déçu, tu as plus en plus. En fait, tu te rends compte de ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Et bien sûr, si tu n'auras pas une série qui saura exactement ce que tu veux, et du coup là tu penses. En fait... C'est pour ça l'amédissement. Tout le monde, tu vas dans un truc, tu essayes de chercher. C'est le paradoxe aventure. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux quelque chose que tu connais, mais pas de la même façon. Qui est quelque chose d'innovant parce que si c'est vraiment quelque chose de différent, ça fait un trouble, c'est un peu différent. Et tu veux quelque chose que tu connais, mais qui est quand même de la même façon. Les gens sont chiants. Quel monde ? Tout le monde. Tout le monde. Ouais, mais tu vois, ils sont là et ils disent « Oh putain, cette série elle est pas prise, je m'en forme honneur. » Moi je pense que ça passe. Ouais, franchement. Salaud. Non, tu sais, ce qui moi me fait, ce qui me surprend quand même parfois, c'est que j'ai une situation avec quelqu'un et il me dit « Ah putain, tu dois trop voir cette série. » Et puis je pose une question logique juste après qui est « Est-ce que c'est bien ? » Ils disent « Ouais, non, pas vraiment, mais il faut que tu fous. » Et là je me dis « Ah ouais, en fait c'est presque un truc social en fait, regardez la série. » Oui, il faut juste se connecter avec toi. Il faut juste avoir appris des trucs en commun. Parce que t'es trop bizarre, François. C'est vrai. Je t'invite à regarder une série. Voilà, maintenant on peut parler d'un sujet en commun, on peut connecter. Sinon il n'y a pas moyen de connecter. Si on n'a pas regardé les mêmes séries, connecter, tu vois. Je veux dire maintenant on a connecté dès qu'on a commencé à parler film, tu vois. Sinon on n'a pas connecté. Les discussions, c'est 50% de séries et 50% de boutons. Donc, je suis désolé. Il n'y a pas un 10% de cul ? Série à propos du bouton ? Ouais. Ça dépend des personnes, mec. Ça dépend des séries. Tu as déjà regardé Game of Thrones ? J'ai regardé Game of Thrones. Eh ben, j'ai un caca nerveux à faire sur Game of Thrones. Ah, je ne serais pas lui en scène. Non, ce n'est pas un caca nerveux et ce sera vite fait. Mais tu vois, j'ai vu comme ça sur Facebook, plein de gens se plaindre. Oh, ils ont mal fait la fin, la dernière saison a été violée. Là, au moins, je me dis, mais quelque part, en fait, ils ont fait ça bien, quoi. Ils ont montré la guerre, tout ce que c'est. Ah ouais, on va se battre pour la démocratie, parce qu'on va détruire des trucs, en fait. Alors oui, peut-être qu'ils ont fait des sauts sur les personnages et qu'ils ont conclu un peu bizarrement et tout ça. Mais justement, moi, j'ai trouvé que c'était une fin assez fitting, quoi. C'est la réalité, elle est noire, elle est dark et rien de bien. Et justement, le dernier épisode où tout le monde est content, ah, moi, je vais à l'aventure, moi, je vais faire ceci. Justement, c'est ça qui, moi, me décevait, tu vois. Je trouve qu'il aurait dû gagner, la meuf, avec vraiment... Dénérys. Dénérys, voilà. C'est la mémoire des noms. J'en veux beaucoup. Merci, Mathieu. Mais ça fait quand même du calafron, non ? Ouais, mais je ne sais plus. Ah oui, c'est... Jon Snow. C'est son... Ah oui, ouais. C'est son d'oeuvre. C'est son d'oeuvre. C'est son d'oeuvre. C'est son d'oeuvre. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Si tu te tapes ta tante, tu es toujours son d'oeuvre. Je sais. Non. Ah si. Arrête. Ah moi. Sauf si vous vous mariez. Alors là, vous êtes marié et femme en plus. Vous êtes les deux en même temps. Ouais, c'est un attribut. Mais, ouais. Est-ce que j'ai encore des trucs à dessous ? Ouais, j'ai plein de trucs à dessous. Ouais. Est-ce que vous avez des trucs à dessous ? En fait, ce qui est intéressant à cette série, c'est que c'est... Enfin, moi je le vois comme ça. En fait, c'est tout ce qui est... Bon là, c'est moi qui fais un peu le truc. Mais c'est tout ce qui est pouvoir, les jeux de pouvoir qui se jouent, tu vois, à haut niveau, tu vois. Et les gens, comment ils voient ça, c'est quelque chose qui les intéresse. C'est là même le truc House of Cards, tu vois. Et c'est ça qui est tellement intéressant à regarder, je trouve. Et puis t'as vite fait l'aspect fantastique qui vient amener ça. Et ce qui est vraiment intéressant à cette série, c'est que le créateur, en fait, il crée des personnages gris. C'est pas le héros qui sauve tout le monde. C'est chaque personnage est vraiment gris comme ça. Et ça, c'est bien réussi parce que c'est quelque chose de beaucoup plus réel que dans les émissions où t'es juste un archetype de base. Le gars qui est gentil, le gars qui a peur de tout. Archétiques. Ouais, moi, j'ai du mal avec les gens qui disent archetype. Ouais, c'est vrai. Je pense bien qu'on dit archétiques. Je m'en fous, même si c'est des gens archetype qui ont raison. Les gens qui disent archetype. Mais c'est des archers. Voilà, tu vois, voilà. Des archers ou de... Waouh. 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 La vie est dume. Il est dume. Il est ici. En fait, c'est fait une heure. Ou bien on lance un nouveau sujet ou bien on va à la fin de l'année. J'ai pas comme vous tenter. Moi, je peux faire les deux. Bon, en tout cas, chaises auditeurs, merci. C'était la première. Donc, on cherche encore un peu. En tout cas, on veut absolument vos feedbacks. Voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Et si vous voulez faire une donation, donner une donation standard, c'est 1000€ sur mon compte. C'est un peu tôt. Enfin... Pourquoi pas ? Moi, j'ai pas, genre, on a même pas fidélisé de public et tu veux déjà gratter de la thune. Genre, tu fais ça mal. Et en plus, c'est ma famille, quoi. Ouais, c'est pour se dire. Ma famille paye pas. Genre, moi, tu vas pas faire payer ma famille, genre, comme ça. Maman, fais pas ça, hein. Non, tu vois, c'est une fois qu'on aura des gens extérieurs, un peu des pigeons qui sont prêts à écouter ce qu'on dit. Genre, là, on pourra fidéliser. C'est un coupé, ça. Quoi ? Ce sera coupé, oui. Ah oui. Qu'on aura des auditeurs pleins d'amour qu'ils écouteront à chaque semaine. Des fans, le mot, c'est fan. Ah ouais, non, mais... Mec, non, je sais, tu vois, genre, les businessmen, ils font ça. Genre... Non, pas les businessmen, mais tu vois, t'as des Youtubers qui t'apprennent à devenir riche. Ils ont toujours un nom pour leur communauté. Faudrait qu'on trouve un nom à notre communauté pour les fidéliser et gagner beaucoup d'argent. Les Inutiliens ? Oh. Eh bien, j'ai un truc à vous proposer. Ah. Inutiliens. J'ai un pote grec qui, j'espère, va venir un jour. C'est... Il m'a parlé d'un dieu qui s'appelle Koutr, qui est un dieu que j'en rétribue d'Amazonie-Vénère. Et en fait, Koutr, c'est le dieu... Pas le dieu maladroit, mais en fait, le concept, c'est... Par exemple, ils regardent les montagnes et ils disent... Putain, t'as vu, c'est pas une ligne droite, les montagnes. C'est plein de pointes et tout ça, tu vois. Et ils disent... Mais c'est quand même difficile de créer un monde, hein. Pauvre Koutr, tu vois. C'est bon, on te pardonne. Tu sais, ils ont pitié pour leur dieu parce que c'est très difficile, tu vois. Du coup, moi, je pensais les disciples de Koutr. Et ça rime avec Koutr. Et ça rime avec Koutr. Mais bon, c'est une option, on peut bien sûr chercher. On peut aussi demander aux auditeurs, à nos dix auditeurs... Pardon, huit auditeurs. J'ai pas besoin de lire. Ouais. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'il m'a dit ce truc, parce qu'un pote a vu ça sur Arte, et j'ai pas retrouvé le documentaire. Ça me fait un peu chier, j'aimerais bien être plus précis sur Koutr. 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 You're on the case. You're on it. OK, Mathieu, Mathieu, c'est cool. OK, boys. Bon bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée, matinée, midi, ou peu importe quoi. Mec, c'était pas très cool. Je vous souhaite une agréable soirée, mon gars. On sait pas, on sait pas quand ils vous écoutent. Les gens, ils peuvent écouter ça quand vous écoutez ça, quand vous voulez, en matinée, quand vous voulez. C'est ça. Ne l'écoutez pas, Ulysse, faites ce que vous voulez, d'accord ? Y'a aucune limite, les gars. C'est vous la limite. Allez, croyez en vous. Le matin, à 2h du matin, on sleep nu en train de faire des frites. En train de faire des pompes, en train de marcher dans la rue, en train de rouler dans votre voiture. En train de... C'est ça la magie de l'Internet ? Le 5G. Comme dirait Huawei, TIG smarter. C'est smart. Vous avez vu les prix Poirier ? Ouais, mais fais gaffe, hein, mec. Alors, GSM qui pète, ceci ? Ouais, ouais, il y a des GSM qui pète. C'était pas Samsung, Galaxy Tab ou je sais pas quoi. Et les iPhone aussi qui chauffaient. Huawei, ils écoutent tout ce que tu dis. Regarde. C'est comme Google, sauf que... Ouais, mais bon, tu vois, genre, eux, ils sont chinois en plus. Moi, je préfère donner des infos aux Amherlock, parce que comme ils ont nous sauvés pendant... Alors que les Chinois, tu vois, genre, imagine, ils viennent nous procurer et tout, c'est chiant. Moi, j'ai la flemme d'Etoile à Guerre, quoi. J'ai surtout la flemme d'apprendre le monde à la main. Ouais, j'ai surtout la flemme de ça, quoi. Ouais, le monde art. Alors que l'anglais, je l'ai déjà. Ouais, l'anglais, ça va, hein. Et puis, enfin, ça dépend de ce que tu cherches dans ton culture. Qu'est-ce que tu trouves cool aux Amherlockes ? Je sais pas, c'est des impérialistes, quoi. J'en sais pas si ils veulent, ils veulent dominer la planète, ils dominer la planète. Moi, ça me va, quoi. Les Chinois, ils veulent tout ça ? Ma vie, ils la veulent aussi. Ouais, mec. C'est pareil, hein. Les Américains, genre... On revient encore sur la légitimité. Les Américains, ils sont légitimes. Ça fait des siècles qu'ils font ça, qu'ils sont là. Des siècles ? Ça existe depuis combien de temps, l'Amérique ? Depuis 1736. C'est des petits jeunes, quoi. Moi, je suis un putain d'Européen, je devrais les dominer tous. Et la Chine, encore plus, peut-être. Ouais, non. C'est sûr que la Chine, c'est un peu. T'as un très mauvais angle, là. Non, mais attends. Quand je dis des siècles, je dramatise un peu. Mais moi, justement, j'aime bien ça. Justement, il faut du jeune. C'est peut-être ça, le meilleur argument, en fait. D'aller à contresens que dans ce sens-là, qu'ils sont vieux et qu'ils méritent parce qu'ils sont vieux. Non. Ils sont jeunes. C'est nouveau. C'est frais, tu vois. Ça tuit. C'est... C'est beau. Et sur cette belle parole de légitimité, soyez jeunes. Dites toujours avant vos phrases que c'est ce que vous dites est vrai. C'était quoi le premier truc que t'avais dit ? Euh... Nick sa mère, la grosse pute. Nick sa mère, la grosse pute. Euh... Et voilà quoi. Bonne journée à vous. Bonne soirée. De nuit. Il nous faudra un petit slogan. J'ai encore un truc qu'on me dit tout à la fin. Et surtout, n'oubliez pas... Un, deux, trois, quatre... Les chroniques inutiles... Alors, il fait des jazzy hands. Il fait des jazzy hands, tu vois. Parce qu'il bouge. Ouais, on est à la radio, on ne voit pas tout ça, François. On ne voit pas tout ça. On va bosser là-dessus. On va bosser là-dessus. On seraient les premiers au courant quand on rentre. On voit un staying way. Calme. Allez, nickel. Il a enlevé ses écouteurs. J'ai enlevé mes écouteurs. J'ai enlevé mes écouteurs. ...